le stade de colombe pour la dernière finale qui sera jamais discuté pour les 11 nantais venus tenter d'interdire à saint-etienne son second doublé ce ballon n'est pas un cadeau du ciel parison le contre lui est favorable il continue sur sa lancée alerte keita qui lance beretta attention à beretta bt plus splendide plus splendide de saint-etienne centre de beretta erreur des défenseurs de nord qui reprise de paris dont nous revoyons ce but au ralenti à nette aucune discussion regardez le sort toute la défense le rideau défensif de nantes est passé ce ballon et parison au point nommé est là 40 minutes de jeu encore cinq minutes avant la fin de cette première mi-temps keita lance beretta qui prend son temps et qui va marquer ouais deuxième but ah là c'est important la balle revient pour beretta très joli crochet jacques beretta qui l'a maintenant centré calmement tête d'herbin qui remet la balle en jeu et qui marque et qui marque un but merveilleux d'herbin du capitaine de l'équipe de saint-etienne que nous allons revoir il a complètement trompé le gardien regardez centre l'angle est pourtant très fermé le maire a sauté ne peut rien tête d'herbin la balle se lève et fouché ne l'attendait pas dans cette direction et il est trompé il est trompé et steve aussi et la balle rentre 3 à 0 3 buts à 0 et saint-etienne n'a pas fini un crochet irrésistible de rêver de keita parison est à droite et keita s'en donne à coeur joie c'est un match de coupe qui n'a peut-être pas atteint les sommets du football mais qui a tenu ses promesses keita oula révéli et voilà le quatrième 4 minutes maintenant encore quatre minutes quatre à zéro et keita maintenant qu'ils sont à coeur joie qui a lancé révéli peut-être le cinquième but c'est pas possible oui encore un but à mes parcs alors qu'herbin pose pour les photographes il aura sa photo dans toute la presse la ss sans pitié vient d'infliger la plus lourde correction jamais vu dans une finale de coupe de france fin d'une décennie fin d'un cycle aussi mais la manière était au rendez vous